bonjour à tous je viens vous souhaiter pour cette nouvelle année une très belle année 2024 pleine de créativité j'espère j'espère que vous avez aussi passé de très belles fêtes fin d'année en famille ou avec vos proches donc on va commencer cette nouvelle année avec un nouveau tuto moi je vais me servir des éléments du calendrier de l'avant de ma déteste craque paille fleur de lune je vous montre donc dans le calendrier de laetitia vous aviez ces boules à neige deux modèles donc elle a vous avez un tuto pour faire un album donc moi je vais vous faire un tuto pour faire autre chose on va faire une vitrine de noël donc ça ça va être la base qui a plus qu'à découper les deux boules à neige ensuite il vous faudra faire deux fois la même forme vous en faut deux comme ça ça va s'ouvrir comme ceci celui-là il va aller là et ça ça sera le fond donc ça va être comme un mini album sauf qu'il n'y a pas d'album ça sera une vitrine ici vous faites vos mesures sur du carton ici j'ai pris du carton de 2 mm j'ai coupé au ciseau parce qu'au culture c'est un petit peu compliqué et 2 mm c'est dur pour la première page j'ai mis du gesso blanc tout autour et ici de même de l'autre côté au niveau du verso quand on ouvre on a celle ci de l'autre côté donc gesso blanc bien partout pour la deuxième vous allez mettre du gesso des deux côtés sur le verso j'ai mis du gesso blanc et du vernicole on va s'attaquer à celle ci il vous faudra deux morceaux quand même sur la page de garde avec celle ci ici j'ai mis du glossy accent un petit peu partout ça fait l'effet un peu brillant que vous avez et ici j'ai rajouté un peu de paillettes l'autre page c'est pareil du glossy accent avec un peu de paillettes ici aussi un effet un peu brillant que fait pour la première page en fait ce que j'avais envie de faire comme c'est une boule à neige je voulais faire un shaker on va voir ça après j'ai des petites idées ici pour la page 1 pour le recto c'est cette page il y aura plus qu'à coller un petit peu grand de chaque côté mais bon on peut rectifier encore après celle-là il n'y aura plus qu'à coller avant de coller la deuxième page il vous faudra mettre un ruban et là j'ai choisi rouge un ruban de chaque côté voire fermé et positionner ceci alors là j'ai mis de la cartonnette elle est très elle est fine c'est pas en rouge des deux côtés et j'ai mis du vernis colle des deux côtés donc là ça va nous faire la charnière pour mettre de chaque côté pour voir que ça s'ouvre alors pour les mesures j'ai fait 6 cm de hauteur sur 11 et demi donc pli à 4 cm et à 8 cm et ici j'ai fait des petits fils avec ma plaque de rainurage tous les 1 mm c'est juste pour que ça s'articule bien on va pouvoir la positionner aussi de chaque côté voilà pour fermer les avec le ruban ensuite parce qu'ici je voulais pas forcément mettre de la peinture donc j'ai trouvé ça dans mes placards une plaque de feutrine en format à 4 déjà pailleté je crois que j'ai eu ça j'écris à l'année dernière j'ai voulu m'en servir j'en avais deux comme ça donc j'en ai pris une que j'ai déjà de ma boule à neige donc attention de bien coller ça en dessous et ça en dessous donc j'ai peut-être passé ici du gesso blanc donc pas qu'on voit rouge et ça ressort et on va ensuite mettre des plaques de cartonnette à différents endroits pour pouvoir poser les chaussures les trois étagères on va commencer coller cette première page une fois que vous avez j'ai sauté toute façon le plus grand chose à faire pour la première page c'est vrai ou verso il faudra pas oublier le ruban et la bande de collage on reprend ici j'ai mis d'un côté le ruban ainsi que de l'autre côté j'ai mis un petit peu au pif mais après vous pouvez calculer c'est à peu près à 6 cm ici j'ai fait une ligne par rapport à là et donc ça fait à 6 cm d'or donc j'ai fait la autre chose de l'autre côté pour la fermeture ici j'avais compté 4 cm et 4 cm et au milieu 3,5 j'ai juste mis un peu de gesso blancs pas que ça fasse trop rouge en dessous mon papier pailleté donc j'ai fait à environ 4,5 cm après donc j'ai plus qu'à coller la deuxième ici et bien laisser sécher j'ai collé mes deux parties mon ruban ça va faire que la vitrine que je vais faire ici va faire à peu près 3 cm d'épaisseur bon c'est pour ça que j'ai fait 3,5 cm ici là j'ai commencé à mettre du double face parce que je mets pas de colle pour coller la feutrine donc j'ai préparé ça et sur le verso maintenant que j'ai mis mon ruban et que j'ai collé ma pâte de collage on va pouvoir coller cette page un petit décalage ici là bon c'est pas très très grave ici je vais coller ma feutrine on a collé la première page la deuxième et la troisième avec la feutrine j'ai préparé mes étagères mais je les ai pas créé encore à la bonne taille il va vous en falloir trois donc c'est trois petites étagères sur du carton de 2 mm vous mettez du gissot blanc sur le dessous et devant ça va pouvoir coller comme ceci le côté c'est pas la peine et derrière non plus donc la première petite étagère est 13 cm et elle va se mettre à la jointure des deux avant le globe ici on va pouvoir coller au pistolet à colle la deuxième que j'ai pas coupé ni la troisième je les ai pas coupé à la bonne taille pareil gissot blanc en dessous et devant et on va coller avec la deuxième feuille de feutrine pailletée une petite bande voilà juste pour rappeler ça fait un côté un peu tout doux tout mou pour mettre dessus n'est pas juste mettre de la peinture blanche il y en aura en dessous donc la deuxième parce qu'on est à peu près comme ceci à environ 8 cm et la troisième comme ceci donc je n'ai pas encore taillé d'abord je les taille ça vous pouvez faire en attendant j'ai ce blanc en dessous et devant en attendant alors moi j'ai pris une feuille d'acétate que j'avais déjà chez moi cette feuille d'acétate avec des flocons blancs vous pouvez prendre une feuille d'acétate tout blanc toute transparente vous pouvez faire même les des petits flocons avec du posca blanc ou juste des points blancs de neige ou rien du tout laisser en transparent donc je l'ai découpé à la mesure de ma boule à neige et là j'étais bien embêté de savoir comment j'allais pouvoir positionner tout ça comment tenir parce que là comme je veux faire un shaker je savais pas trop si j'allais mettre de la colle juste directement en dessous ou mettre autre chose pour faire un petit peu d'épaisseur donc j'ai choisi de mettre un peu d'épaisseur mais pas n'importe comment j'ai choisi d'utiliser ceci ça s'appelle un curpi pour un fil chenille vous en trouvez un petit peu partout cela je les ai trouvés chez cultura mais dans les magasins de bricolage enfin de loisirs créatifs vous en trouvez facilement donc en fait mon idée c'était de venir me mettre ici le long donc il vous en fout deux il y a un deuxième qui va se positionner comme ceci il y aura juste un tout petit bout à pape et je me suis dit que ça pouvait faire un petit jointure entre les deux et comme ça mes paillettes ne s'en iront pas non ça laisse une certaine épaisseur on peut aplatir aussi enfin voilà j'avais cette idée là après il y a du curl clip vous en avez des rouges des verts mettez la couleur que vous voulez moi je choisis quand même blanc ça se voit un peu plus discret et peut-être que par dessus je mettrais un rouge cacher un petit peu ce qui est en dessous cacher aussi la colle ou ouvert je sais pas encore ou de la dentelle tout autour donc je sais pas ça c'est encore à l'étude donc je me suis dit que ça pourrait faire office alors là il fallait juste que je positionne bien pas avoir les flocons dans les yeux normalement là c'est bon j'ai fait chauffer mon pistolet à colle c'est de chez cultura parce que la buse est très fine c'est celui qui est en coffret ça vous intéresse donc on va essayer de coller ça donc pas évident j'ai pas l'habitude de quoi de faire avec ça mais bon on va essayer juste ce qu'il faut pour faire le tout donc à partir de là ne nous reste plus qu'à mettre des petites paillettes de la nuit plus neige pour faire le shaker petit soquin donc voilà là on va pouvoir coller ceci également pistolet à colle j'ai trouvé une petite bande de dentelles je vais pouvoir positionner dans ce sens là et peut-être mettre pour cacher un peu et peut-être mettre ma bande chenille quand même de mettre ça autour juste m'arrêter là avec la petite bande de dentelles le shaker j'aurais pu mettre un peu plus de neige après les bravo ont de rajouter quelque chose autour on mettra peut-être un petit nœud caché ici avec le surplus ou juste un petit nœud avec la petite bande là que j'avais pour le shaker on va essayer de coller la première étagère avec le pistolet à colle la deuxième et la plus grande j'avais compté à peu près huit centimètres je vais faire une petite marquette pour couper on recoupe et on colle donc on essaye de se caler bien droit et on va mettre la troisième j'avais compté à peu près quatre centimètres je crois quatre ou cinq on va attendre que ça sèche bien on n'aura plus qu'à mettre des éléments de la collection les petits embellissements j'avais prévu c'est pour ça j'ai fait une certaine marge ici de mettre cet embellissement ici avec la cheminée c'est pour ça qu'il me fallait une hauteur de huit centimètres je voulais mettre le nounou ça je crois que je vais couper les pieds à moins que j'en trouve un plus petit avec un petit feu de cheminée alors je vais pas les plaquer au fond on va les mettre un petit peu en 3d on va les surmonter un petit peu faire un peu de relief alors soit avec de la cartonnette soit avec du ou du carton peu importe on va voir ça après suivant comment on veut les placer au niveau de la structure je voulais mettre alors j'ai pas préparé mon papier mais il va falloir que je le peigne j'avais une bande comme ceci 30 centimètres une petite bande de papier fin je voulais en fait le mettre tout autour un petit peu fermer ma vitrine c'était un petit peu l'idée de départ donc je sais pas trop j'avais compté trois centimètres mais en fait alors peut-être que je compte un petit peu plus là j'ai mis un petit peu en place comme ça les petits éléments que je voulais mettre on peut en mettre aussi en bas là j'ai positionné comme ça ma grosse cheminée ici avec le poil donc on les met un petit peu en relief donc c'est juste avec du carton là c'est du carton épais je vais mettre pour la cheminée pour elle pour le poil c'est pareil pour le petit coucou ici aussi et pour lui que je veux mettre un peu plus en relief on va faire bon là j'ai fait un petit peu au pif alors soit avec de la cartonnette soit avec du papier on va juste faire un petit carré plus ou moins là j'ai fait complètement au pif et je le trouve un peu gros il ressort du coup un peu un peu trop donc je vais le faire un peu plus bas à moins de un centimètre qui se détache un peu moins quoique ça ça change pas grand chose on peut mettre des éléments au sol après aussi on peut mettre des petits cadeaux on peut mettre plein de petites choses voilà il y a plein de petits éléments qu'on pourra mettre devant un petit cadeau qu'on peut mettre devant ça pourra combler un petit peu le vide là j'ai positionné juste comme ça des petits personnages et en haut j'ai fait une grosse erreur c'est sur ma charnière comme tout à l'heure j'ai voulu fermer je me suis rendu compte que j'avais pas assez de marge j'avais compté trois et demi sur les trois et demi j'ai un petit peu remanger la marge des trois et demi donc au final il a fallu que je fasse enfin j'ai fait que des bêtises donc hors caméra j'ai décollé mon papier j'ai redécalé ma marge et en fait il faut vraiment que ça passe 4 cm ça faisait 4 cm là et là et en fait il faut garder 4 cm ici parce que sinon ça fermait plus donc il faut vraiment garder les 4 cm de chaque côté j'ai décollé j'ai remis de la peinture comptez bien 4 cm parce que en fait j'ai pas compté l'épaisseur de la vitrine pourtant mais ça ça fait que trois centimètres j'ai pas compté tout ça avec donc j'essaye de mettre tout ça en place et on se retrouve après alors pour la dernière partie du tuto pour la vitrine j'ai préparé des bandes 3,3 cm de largeur donc ça c'est juste de la cartonnette boîte de céréales j'en ai fait plusieurs et puis un petit raccord on va mettre ici sinon j'avais pas tout le tour donc là j'ai fait un petit pli pour pouvoir coller en dessous pour que ça tienne bien parce qu'elle a tendance à bouger donc on va mettre de la colle sur le tour au niveau des étagères sur le tour ici et on va continuer tout le tour et on aura fini notre petite vitrine et après pour terminer on pourra remettre un peu de dentelle cacher tout ça là tu mets un pistolet à colle et on va mettre un petit peu de dentelle Sous-titrage ST' 501